Salam alaikum Dans cette séance, nous allons poursuivre notre cours de magnétostatique dans le vide. Je rappelle que lors de la dernière séance, nous avons traité les forces magnétiques. Nous avons établi la force de la place. F est égal à QV vectoriel B pour une charge ponctuelle Q animée d'une vitesse V et placée dans un champ d'induction magnétique B. Cette expression devient dans le cas d'un circuit filiforme parcouru par un courant IDF égale à IDL vectoriel B. On remplace QV par IDL. Nous avons aussi énoncé le théorème de Maxwell qui parle du travail de la force magnétique et qui s'énonce de la façon suivante. Le travail des forces magnétiques agissant sur un circuit filiforme est égal au produit de I par le flux coupé par le circuit pendant le déplacement. C'est la première forme. La deuxième forme, c'est Φ. C'est le travail est égal à I multiplié par la variation du flux à travers le circuit entre l'état initial et l'état final. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec le paragraphe suivant, c'est le paragraphe 9, qui va traiter des coefficients d'induction magnétiques. Je vais considérer un circuit C filiforme qui est parcouru par un courant d'intensité I. Ce courant d'intensité I qui traverse ce circuit va être à l'origine d'un champ d'induction magnétique donné par l'expression intégrale sur le circuit C de mu0 sur 4pi dl vectoriel R sur R au cube. Ça, ce sera le champ en un point M quelconque de l'espace. Donc, je mets BM égale à ceci. M, c'est un point M quelconque de l'espace. Et bien sûr, R, c'est la distance qui sépare l'élément de l en question. Je vais prendre n'importe quel élément de l. Au point M considéré. Bien, ce champ B qui est partout dans l'espace, il va se trouver aussi au voisinage, au niveau du circuit, au niveau de la surface limitée par le circuit. et le flux phi de B à travers la surface limitée par le circuit C à travers C et va s'écrire de la façon suivante phi qui est égal à l'intégrale double de B ds à travers le circuit C ou bien la surface du circuit C. Bien, si on remplace le courant I par un autre courant I' qui est égal certainement à une certaine constante alpha multipliée par I et bien dans ce cas le champ produit par ce circuit le champ créé au point M il sera égal à B' qui va avoir la même expression que celle de B en remplaçant bien sûr le courant I pardon là il manque un courant I en remplaçant le courant I par le courant I' qui est égal à alpha I ce qui veut dire que B' sera égal à alpha B et par conséquent le flux phi' le flux phi' à travers C le nouveau flux il va s'écrire phi' qui est égal au flux à travers la surface du circuit C de B' dS et puisque B' est égal à alpha B ceci sera égal à alpha multiplié par le flux phi' donc en résumé si je remplace le courant I par le courant I' je vais obtenir un nouveau flux phi' et on peut constater que le rapport I plutôt de phi' sur phi on peut donc écrire que phi' sur phi est égal à I' sur I égal à alpha ou bien on peut écrire phi' sur I' est égal à phi sur I égal à une constante L ce qui veut dire que phi est proportionnel au courant I le flux est proportionnel au courant I donc je peux écrire qu'en général phi' est égal à L I et le facteur de proportionnalité L est appelé coefficient d'induction magnétique coefficient d'induction magnétique donc ça c'est un résultat intéressant le flux est proportionnel à l'intensité du courant et le facteur de proportionnalité ça s'appelle le coefficient d'induction magnétique qu'est-ce qui va se passer si au lieu d'avoir un seul circuit on a deux circuits et phi' un deux ça s'appelle c'est le flux de B2 à travers le circuit c'est un c'est le flux d'induction mutuel mutuel je reviens phi' un égale à phi un un plus phi un deux le premier flux qui est le flux propre il sera proportionnel au courant I1 parce que c'est le flux de B1 et B1 il est créé par le courant I1 le facteur de proportionnalité je vais l'appeler L1 1 multiplié par I1 de la même manière phi2 c'est le flux du champ B2 créé par le courant I2 à travers le circuit C1 il est proportionnel donc au courant I2 et le facteur de proportionnalité c'est L 1 2 multiplié par I2 je peux faire le même raisonnement pour le flux à travers le circuit C2 donc de même le flux du champ total B à travers le circuit C2 il va se mettre sous la forme phi2 égal phi 2 1 plus phi 2 2 et ça sera égal à L de 1 un coefficient L de 1 multiplié par le courant I1 et plus L de 2 multiplié par le courant I2 les coefficients L 1 1 et L 1 2 L de 1 et L de 2 sont appelés les coefficients L I J sont les coefficients d'induction magnétique sans les coefficients d'induction magnétique si I est égal à J on aura donc L I I qu'on écrit aussi M L I pardon on a les L I qui s'appellent les coefficients d'induction propres ce sont les coefficients d'induction d'induction propres et si I est différent de J dans ce cas on va avoir L I J qu'on note aussi M I J et qui s'appellent les coefficients d'induction mutuelle on peut généraliser ce résultat lorsqu'on aura N circuits si on a plusieurs circuits pour petit N circuits C1 C2 jusqu'à CN et bien dans ce cas le flux à travers le circuit J à travers le circuit CJ il va se mettre sous la forme suivante Phi J égale à la somme depuis I égale à 1 jusqu'à N de L I J multiplié par le courant I indice petit i qui peut s'écrire aussi sous la forme L J J multiplié par le courant I J plus la somme sur I différent de J de M I J multiplié par I indice I Si je veux rassembler tous les flux Phi 1 Phi 2 Phi 3 ainsi de suite en fonction de I 1 I 2 jusqu'à I 1 ça va me donner une matrice colonne Phi égale à une matrice carré N fois N constituée par les coefficients L et multipliées par une matrice colonne I constituée par I 1 I 2 jusqu'à I N Pour les coefficients d'induction magnétique leur unité et le Henri de symbole H l'unité de L I J et le Henri le symbole H et on montre que cette matrice est symétrique parce que L I J est égale à L J I c'est à dire que l'action d'un circuit C1 sur un circuit C2 est la même que l'action du circuit C2 sur le circuit C1 Bien, nous allons enchaîner ensuite par le paragraphe suivant qui va traiter le phénomène d'induction électromagnétique C'est le paragraphe 10 phénomène d'induction électromagnétique Pour introduire ce phénomène qui est un phénomène très intéressant nous allons présenter deux expériences de base Première expérience de base Expérience Première expérience Je vais considérer un circuit C qui n'est parcouru par aucun courant Et puis je vais considérer une source de champ magnétique qui peut être soit un autre circuit soit un aimant qui va créer un champ magnétique en tout point de l'espace et en particulier sur le circuit Alors l'expérience est la suivante Si on éloigne c'est d'abord on va placer ici un galvanomètre dans le circuit un galvanomètre c'est un appareil qui va permettre de détecter le passage de courant électrique le galvanomètre G lorsque je suis à l'état initial j'ai le galvanomètre qui indique 0 Alors maintenant si on éloigne C de l'aimant c'est-à-dire si on se déplace Si on se déplace dans ce sens-là Lorsqu'on fixe NFC a un déplacement dans ce sens-là c'est-à-dire 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 Si on effectue un déplacement dans ce sens-là on va constater que On va constater que le circuit ou plutôt que l'aiguille du circuit va dévier L'aiguille du galvanomètre pardon Il va dévier dans un sens Par exemple il va dévier dans ce sens-là Comme ça Maintenant si on approche le circuit de la source Si on approche le circuit C de la source c'est-à-dire en faisant un déplacement dans ce sens-là et bien dans ce cas nous allons constater que l'aiguille du galvanomètre G va dévier aussi mais il va dévier dans le sens opposé le sens qui est comme ça Donc ça c'est la première expérience D'abord au départ le circuit ne contient aucun générateur aucune source de courant il n'est traversé par aucun courant et par conséquent le galvanomètre indique la valeur 0 l'aiguille du galvanomètre indique la valeur 0 Ensuite on éloigne le circuit de l'aiguille dans ce cas l'aiguille va dévier dans un sens et lorsqu'on arrête le déplacement l'aiguille revient à la position 0 Si je déplace le circuit dans l'autre sens si je le rapproche de la source du champ magnétique l'aiguille du galvanomètre va dévier mais dans l'autre sens et lorsqu'on va arrêter le déplacement l'aiguille va revenir à sa position initiale Ça c'est pour la première expérience Je résume ce que je viens de dire pour cette première expérience Si on éloigne le circuit C de l'aimant l'aiguille du galvanomètre dévie indiquant le passage d'un courant indiquant le passage d'un courant dans le circuit C Si on arrête le déplacement Si on arrête le déplacement l'aiguille revient à zéro Il n'y a plus de courant Ensuite Si on déplaçait dans l'autre sens Si on est placé dans l'autre sens c'est-à-dire si on approche C de l'aimant Dans ce cas l'aiguille dévie dans l'autre sens Indiquons le passage indiquant le passage le passage d'un courant dans le circuit C mais dans l'autre sens Et si on arrête le déplacement Si on arrête le déplacement I plutôt l'aiguille revient à zéro Comment interpréter cette expérience On voit que Lorsque je déplace le circuit C le champ d'induction magnétique B au niveau de la surface de C change Lorsque je m'éloigne le champ B diminue et lorsque je m'approche le champ B augmente Donc l'apparition du courant qui s'appelle un courant induit L'apparition de ce courant dans le circuit C est due à la variation de B au niveau du circuit C Au cours du déplacement le champ varie Mais lorsque j'arrête le déplacement le champ c'est un champ statique qui ne va plus varier et dans ce cas je n'ai plus de courant induit Donc le courant induit il est lié à la variation du champ B Lorsqu'il n'y a pas de variation de B alors il n'y a pas de courant induit Le sens du courant dépend du sens de variation Lorsque j'ai une augmentation du champ le circuit circule dans un sens mais lorsque j'ai une diminution du champ le circuit le courant circule dans le sens opposé Ça c'est pour la première expérience qui me permet de dire que le courant induit est causé par une variation du champ B au niveau du circuit C ça c'est pour la première expérience La deuxième expérience La deuxième expérience est la suivante On va considérer une région de l'espace où règne un champ uniforme B champ uniforme ça veut dire qu'il va garder la même direction même sens et même intensité partout dans cette région Et dans cette région je vais considérer un circuit sous forme rectangulaire dont trois côtés sont fixes et un côté est constitué par une tige mobile J'ai donc les côtés plutôt les sommets du rectangle sont A B C et D Ce circuit il est placé dans une région où règne un champ d'induction magnétique et je vais placer dans ce circuit un galvanomètre qui va me permettre de détecter le passage du courant Dans l'état initial j'ai le courant qui est égal à zéro le galvanomètre indique un courant nul donc le circuit rectangulaire n'est parcouru par aucun courant bien qu'il soit plongé dans le champ d'induction magnétique B qui est uniforme Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais écarter je vais déplacer la tige mobile qui est le côté B C si je déplace la tige dans ce sens c'est-à-dire que j'éloigne la tige lorsque je vais déplacer la tige dans ce sens et bien je constate qu'il y a un courant pendant le déplacement il y a un courant indiqué par le galvanomètre l'aiguille va dévier dans un certain sens par exemple il va dévier dans ce sens-là Si j'arrête le déplacement de la tige baissée le courant revient à zéro l'aiguille va revenir à sa position initiale ensuite si je déplace la tige dans le sens opposé indiqué par la flèche bleue c'est-à-dire lorsque je vais approcher le côté baissé du côté ad et bien dans ce cas on constate qu'il va y avoir un passage de courant mais dans le sens opposé l'aiguille va dévier dans l'autre sens et si j'arrête le déplacement l'aiguille revient à sa position initiale je résume ce que je viens de dire de cette expression si on éloigne la tige mobile baissée de ad alors le galvanomètre g indique le passage d'un courant induit ce courant s'annule ce courant s'annule lorsqu'on arrête le déplacement le courant s'annule lorsqu'on arrête le déplacement maintenant si on approche la tige mobile baissée de ad alors l'aiguille du galvanomètre g dévie dans l'autre sens ce qui indique le passage d'un courant induit mais dans le sens opposé et quand on arrête le déplacement quand on arrête le déplacement l'aiguille revient à sa position initiale c'est-à-dire indiquant qu'il n'y a plus de courant on revient à sa position initiale ça c'est la deuxième expérience j'ai un champ d'induction magnétique qui est uniforme et maintenant ce qui va changer lorsque je déplace la tige mobile baissée c'est c'est pas le champ d'induction magnétique au niveau du circuit mais c'est la surface du circuit lorsque j'éloigne baissée la surface augmente lorsque je diminue lorsque j'approche baissée et bien la surface diminue au cours de la variation il y a un courant induit qui apparaît dans le circuit mais dès que la tige devient immobile lorsqu'on arrête le déplacement le courant revient à zéro donc je peux conclure à partir de cette expérience que la variation de la surface du circuit la variation de la surface du circuit crée un courant induit dans le circuit donc pour la première expérience j'obtiens un courant induit à cause de la variation de l'intensité du champ magnétique à cause de la variation du champ magnétique au niveau du circuit dans le deuxième cas dans la deuxième expérience j'obtiens j'obtiens aussi un courant induit dans le circuit mais par la variation de la surface du circuit en combinant entre les deux expériences la grandeur qui varie dans les deux cas c'est le produit de B par S et le produit de B par S c'est rien d'autre que le flux de B à travers la surface S la grandeur qui varie dans les deux expériences et qui cause l'apparition d'un courant induit un courant induit dans le circuit dans le circuit et le flux de B à travers la surface limitée par le circuit avec cette expérience on voit que la variation du flux c'est-à-dire la variation ou bien du champ ou bien de la surface va produire dans le circuit un courant électrique et si le courant existe dans le circuit et bien ça veut dire qu'il y a une force électromotrice qui permet le mouvement des électrons ou bien des charges dans le circuit quelle est l'expression de cette force électromotrice et quel est le sens de ce courant et bien on a vu que le sens du courant change suivant que le champ augmente ou bien il diminue ou bien suivant que la surface augmente ou bien elle diminue dans les deux cas le champ ou plutôt le sens du courant induit dépend de la variation du flux alors comment déterminer le sens du courant induit la détermination du sens du courant induit est donnée par la loi de l'inze loi de l'inze qu'est-ce qu'il dit cette loi et bien elle dit que le sens du courant induit dans un circuit est tel qu'il s'oppose par ses effets tel qui s'oppose par ses effets à la cause qui lui a donné naissance donc la loi de l'inze dit que le sens du courant induit dans un circuit est tel qu'il s'oppose par ses effets à la cause qui lui a donné naissance bien quelle est la cause qui donne naissance au courant induit on vient de voir que la cause c'est la variation du flux lorsqu'on parle de variation du flux ça peut être une augmentation ou bien une diminution s'il s'agit d'une augmentation du flux et bien dans ce cas le courant dans le circuit va circuler de façon à diminuer le flux de b s'il s'agit au contraire d'une diminution du flux et bien il va circuler dans l'autre sens de façon à augmenter le flux la loi de l'inze c'est le principe de l'action et de la réaction lorsque vous avez une action la réaction elle est toujours dans le sens opposé elle est de même intensité et dans le sens opposé donc la loi de l'inze me permet de trouver le sens du courant induit à partir de la variation du flux je répète s'il s'agit d'une augmentation le circuit le courant va circuler de façon à diminuer le flux s'il s'agit d'une diminution du flux il va circuler de façon à augmenter le flux bien alors ce courant induit on vient de dire qu'il est dû à l'apparition dans le circuit d'une force électromotrice appelée la force électromotrice induite quelle expression de cette force électromotrice induite et bien c'est donné par la loi de Faraday loi de Faraday qu'est-ce qu'il dit cette loi et bien elle dit que la force électromotrice induite dans un circuit c'est et E égale on a vu que le courant induit c'est-à-dire la force électromotrice induite est dû à la variation du flux mais c'est pas la variation de l'espace mais la variation dans le temps parce que lorsque j'ai la variation dans le temps du flux et bien dans ce cas j'ai apparition d'un champ d'induction magnétique donc E va dépendre de la variation de phi avec le temps c'est-à-dire des phi sur dt et d'après et d'après la loi de l'inze la circulation il sera de telle façon la circulation du courant ou bien la force électromotrice induite il sera telle qu'elle va s'opposer à cette variation et donc la force électromotrice E sera égale à moins d phi sur dt si j'ai une augmentation du flux donc d phi sur dt est positive donc la force électromotrice sera égale à moins cette augmentation si il s'agit d'une diminution donc d phi sur dt sera négative et E il sera à moins cette diminution donc il sera positif ça c'est la loi de Faraday comme vous voyez et qui est dans l'expression de la force électromotrice induite et qui inclut par le signe moins la loi de l'inze le signe moins il traduit la loi de l'inze si le circuit C a une résistance R c'est la résistance du circuit C et R alors dans ce cas l'intensité du courant induit petit i il sera égal à la force électromotrice induite divisé par la résistance du circuit nous avons terminé avec ce paragraphe et on termine la partie de la magnétostatique par le dernier paragraphe qui sera consacré à l'énergie magnétique et en particulier à la densité d'énergie magnétique densité d'énergie magnétique la démonstration la démonstration de l'expression de la densité d'énergie magnétique vous l'avez sur le polycopier que vous pouvez voir soit sur la plateforme soit récupérer au département de physique la démonstration la démonstration est assez longue mais je vais essayer de vous donner l'expression finale par analogie avec ce que vous avez vu en électrostatique qu'on rappelle qu'on est électrostatique la densité d'énergie électrique la densité d'énergie électrique s'écrit sous la forme et oméga indice E qui est égal à DW électrique sur D T et bien c'est égal à ça vous l'avez déjà vu 1 demi epsilon 0 E au carré et donc si je veux déterminer l'énergie électrique dans n'importe quel volume ça sera l'intégrale triple sur le volume considéré de 1 demi epsilon 0 E au carré des taux ça c'est juste un rappel vous l'avez déjà vu en électricité 1 alors par analogie en magnétisme la densité je rappelle que ça c'est pas une démonstration la démonstration vous l'avez sur votre polycopier par analogie la densité d'énergie magnétique est donnée par la densité d'énergie magnétique et alors je l'appelle oméga indice petit m pour la densité d'énergie magnétique qui sera égale à la dérivée de l'énergie magnétique sur des taux il sera égal par analogie 1 demi ça sera aussi 1 demi epsilon 0 nous avons vu qu'on remplace epsilon 0 par 1 sur mu 0 donc 1 sur 2 mu 0 et on remplace le champ électrique par l'intensité du champ électrique par l'intensité du champ magnétique donc E au carré sera remplacé par B au carré et ça ça vous donne la densité d'énergie magnétique pour avoir l'énergie magnétique il suffit d'intégrer cette expression Wm qui sera égale à l'intégrale triple sur le volume considéré de B au carré sur 2 mu 0 d'étant c'est cette expression dont vous aurez besoin par la suite la démonstration comme je l'ai déjà dit vous l'avez sur votre polycopier et c'est terminé pour cette première partie qui a été consacrée à la magnétostatique la prochaine fois incha'Allah nous allons aborder la deuxième partie qui sera relative au courant alternative sinusoidal à la prochaine séance incha'Allah à la prochaine à la prochaine